... Le choix du Chili, j'y suis allé lors de mon précédent livre Mapuche, parce que les Mapuche vivent à la fois en Argentine mais surtout au Chili. Et j'ai rencontré les Mapuche, notamment les prisonniers politiques, parce que les Mapuche sont considérés au Chili comme terroristes chez eux, ce qui est assez sympa. Donc le fait de rencontrer les Mapuche, j'ai rencontré les Machis, la Machi de la communauté, qui est la chamane. C'était un univers complètement différent. Moi qui suis assez proche de la cause autochtone, ça m'a beaucoup parlé. Il se trouve que le Chili, par rapport à l'Argentine, ils ont jugé leur bourreau, ce qui n'est pas le cas du Chili, puisque Pinochet a eu le droit à des obsèques quasi-nationals. Et ça transparaît dans le pays qui a toujours été néolibéral, depuis la chute de l'IND, et qui, 40 ans plus tard, est vraiment confie dans l'eau bénite et le néolibéralisme. Donc c'est vraiment un sujet politique et social intéressant. Et comme l'Amérique du Sud est un continent qui me semble celui qui bouge le plus, est un peu à contre-courant du modèle néolibéral qui est aujourd'hui dans le monde. Donc ça m'intéressait d'aller explorer un petit peu ces contrées. Les personnages, comme l'histoire chilienne et l'histoire argentine sont assez proches, je voulais faire, c'est un peu, les deux pays sont cousins, mais je ne voulais pas faire un livre qui serait Mapuche 2. Ça ne m'intéresse pas du tout, moi je préfère un peu tout casser. Donc il y avait un peu un challenge, un mot que je n'aime pas trop, mais qui était de, à la fois, comme l'histoire est commune, à ces deux pays, ce serait forcément assez proche de l'Argentine, mais de faire un livre qui ne soit pas à l'opposé, mais en tout cas complètement différent. Et donc trouver des personnages différents. Donc effectivement j'ai pris la petite sœur de Gianna, qu'on avait déjà vu en Argentine, qui là se trouve au Chili, mais qui était un personnage beaucoup plus, pas joyeux, mais en tout cas beaucoup plus, elle est étudiante, elle se bat pour que les étudiants puissent avoir des études gratuites et de qualité, parce qu'au Chili ça coûte hyper cher de faire des études. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est dynamique, qui est militant, qui est vidéaste, qui est poursuivi par son devenir Machi, parce que la grand-mère Machi lui a dit qu'elle allait devenir la chamane de la communauté, mais elle, elle veut un autre destin. Donc c'était parler de la jeunesse chilienne, qui est la seule qui n'a pas connu la dictature et qui n'en a pas peur. Du coup ça m'intéressait, c'est des gens que j'ai rencontrés évidemment. Donc c'est des gens qui ont plutôt, les jeunes en tout cas, ils ont la pêche plutôt, et c'est eux qui sont un peu l'espoir du Chili, sachant que la génération des années 70, souvent où ils ont été tués, où ils ont été expulsés, ils sont exilés, et ceux qui sont revenus, souvent sont tellement déçus de la société chilienne d'aujourd'hui qu'on ne les entend plus en fait. Et les gens de cette génération-là qui sont restés sur place, ils ont été écrasés par Pinochet, celles d'après, les quarantenaires, ils ne pensent qu'à s'enrichir, ils ont suivi le mouvement finalement. Il y a eu la démocratie, mais enfin la constitution n'a pas changé, le système économique est le même, donc c'est vraiment enrichissez-vous, les riches sont toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, donc il n'y a absolument aucune révolte. Donc c'est vraiment, c'est plutôt les jeunes en fait, qui sont l'espoir du Chili. Donc j'ai pris des personnages qui sont, qui ont plus la pêche en tout cas. Mais il y a aussi un autre personnage masculin qui lui est un gosse de riches et qui lui fait le chemin inverse en fait, qui lui est plutôt un saboteur, un avocat des causes perdues et qui a plus de tendance à salir son nom, mais dans la bonne humeur. Ce qui m'intéresse, c'est les gens en fait, vraiment de loin. Et que ce soit des gens riches, pauvres, de n'importe quelle couleur, tout ce qui m'intéresse, c'est de les dépeindre eux. Alors le Chili, c'est un pays qui est beaucoup plus plombé que l'Argentine. Donc il y a, les gens que j'ai rencontrés, c'est vraiment des gens qui subissent, qu'on subit en tout cas la post-dictature. Mais bon, aussi en voyageant, parce que Santiago, c'est, autant Buenos Aires, c'est une ville qui est chouette, où les gens sont dynamiques, ils sortent et tout. Au Chili, Santiago, c'est moche, c'est pollué, c'est le tout bagnole. Enfin c'est vraiment le pire du capitalisme, avec des gens totalement résignés et qui ont peur, enfin qui croient en tout cas le discours qu'on essaie de leur faire avaler. Donc c'était un peu, c'était un peu raide. Les gens que j'ai rencontrés, c'est souvent des gens, ou c'est des vieux qui ont résisté, des curés même, parce que ce n'est pas forcément ma tasse de thé, moi je ne suis pas du tout religieux, mais de voir que des gens dans les quartiers, c'est des vieilles personnes de 80 ans qui n'ont pas lâché l'affaire et qui sont toujours en essayant de créer du lien dans les communautés. Donc j'ai rencontré vraiment des gens complètement différents. Mais bon, c'est intéressant quand tu voyages, c'est que ça n'a rien à voir avec l'Afrique du Sud et rien à voir avec l'Argentine non plus. Donc c'était d'autres personnages, donc du coup, mais les personnages du prochain livre, Condor, donc ils sont, j'espère en tout cas qu'ils sont différents de mes autres livres, parce que voilà, c'est ce que je cherche en fait, faire des choses nouvelles. Il n'y a pas de discours idéologique dans mes livres, enfin j'espère que non. Donc j'espère que les gens, ils vont prendre ça comme une aventure humaine à travers des personnages et ils vont traverser le Chili en disant, ah oui, mais c'est comme ça, tiens, je n'aurais pas cru, ou même j'y suis allé à un moment, mais ah ben oui, mais j'ai vu les vignes, l'Atacama, c'est beau et tout. Mais je ne me suis pas rendu compte en fait que la réalité sociale, c'était ça. Donc si ça les branche, ben écoute, c'est bien. Mais là, je suis à un stade où je suis beaucoup trop encore, je n'ai pas encore digéré le livre. Donc je pense que c'est plus tard en discutant avec les gens. Mais ça, le livre, ce qui est bien, c'est que c'est un temps long. Donc on n'est pas à la télé, ce n'est pas des images, l'information qui va à toute vitesse, on a le temps de le digérer en tant qu'auteur et en tant que lecteur. Donc je pense qu'en faisant des rencontres, des signatures, des festivals, avec le temps qui va passer, les mois qui vont passer, peut-être qu'avec le temps, je serai plus, ce que je voulais dire en tout cas, ce que je veux dire en tout cas, c'est n'abandonner jamais. Enfin, on est plus debout que vivre allongé.